Le dimanche 6 août, Balfréjus organisait sa fête de la montagne. De nombreuses activités étaient proposées aux enfants. Une mini-ferme avec un atelier sur la route du lait, un espace de construction de petites maisons en bois, des structures gonflables et de nombreux autres jeux étaient accessibles tout au long de la journée. Les plus téméraires d'entre eux ont aussi pu s'essayer au Vélotrial avant d'assister à un show spectaculaire assuré par Bruno Janin, champion du monde de VTT Trial en 1997 et 1998 et Alexis Gué, champion de France en titre. Mais la véritable vedette du jour n'avançait pas sur deux roues mais bien dans les airs. En effet, l'hélicoptère du détachement aérien de gendarmerie de Modane s'est rendu dans la station. Oui bonjour, je suis le capitaine Valette. Je commande la base hélicoptère gendarmerie qui est implantée à Modane et qui est dotée d'un hélicoptère C-145. Dans cette base, on est 8 personnels à assurer une permanence 24 heures sur 24, notamment pour les secours en montagne mais également pour beaucoup d'autres missions diverses d'assistance et de recherche. Alors la journée d'aujourd'hui, c'est la fête de la montagne et le but c'est de présenter un peu l'activité du secours en montagne sur le département. Et donc on est venu avec notre appareil, le C-145, qui est donc le vecteur aérien du secours en montagne un peu sur toutes les Alpes et les Pyrénées également. Et on a fait une démonstration de secours en montagne par élitroyage. Donc c'est une technique qu'on utilise lorsqu'on ne peut pas poser au sol et que l'on doit intervenir sur une victime. À ce moment-là, on descend des secouristes et un médecin par la technique de l'élitroyage. Et ensuite, une fois que la victime a été conditionnée, on reprend tout le monde par la même technique et ensuite on évacue la personne vers un hôpital. L'équipage qui prend place à bord le C-145 est composé de 5 personnels pour un secours standard, c'est-à-dire habituel. On est donc un pilote, un mécanicien de bord treuilliste. On a deux secouristes des unités de secours, soit PGHM, soit CRS, qui travaillent en alternance une semaine sur deux toute l'année. Et ensuite, on a un médecin du SMUR Montagne qui est mis en place par le SAMU-73 qui assure une permanence avec nous également toute l'année. Donc ça, c'est le format standard. Ensuite, en fonction du type de secours, bien sûr, on peut adapter. Par exemple, l'hiver, lorsqu'on part sur une avalanche, on va remporter un petit peu plus de monde et on va remporter également une équipe synophile avec un chien pour déposer sur la coulée d'avalanche. Lorsque c'est une opération de recherche, on va également prendre plus de personnel à bord pour aller les déposer sur différents endroits pour les recherches terrestres. Donc on adapte à tout moment, on adapte bien entendu également le matériel de secours qu'on emporte à bord de la machine. A la suite de la démonstration, l'hélicoptère et son équipage se sont posés pour répondre aux questions des spectateurs venus en nombre pour découvrir l'unité de secours en montagne. Malheureusement, les explications ont été de courte durée puisqu'un appel pour un secours a été lancé. La brigade a dû aussitôt repartir. L'unité de l'eau Sous-titrage ST' 501